Oh tu m'as fait peur, je savais pas que t'étais là, salut Glissou la forme, alors attends je vais déposer les commandes du jour et j'arrive tout de suite Salut c'est Bastien Labé, tu es bien sûr la Petit Vita, chaîne Kitesurf, beach lifestyle, glisse loisir et on se retrouve donc pour répondre à cette question Est-ce qu'il y a Labé, le foil est-il un support pédagogiquement adapté pour démarrer le Kitesurf, en gros est-ce que je vais pouvoir apprendre à faire du Kitesurf sur un foil sans avoir d'expérience au préalable Alors est-ce qu'on peut apprendre le Kitesurf en démarrant avec sous les pieds un foil ? Oui parce qu'on entend beaucoup parler de foil depuis des années et du coup ça peut être tentant non ? Pourquoi pas démarrer par le foil et c'est la question que tu m'as posé en dessous d'une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps Salut Bastien, j'habite dans telle région où il y a peu de vent et j'aimerais apprendre le Kitesurf Je me pose la question du foil pour démarrer, ne serait-ce pas une solution et une alternative plausible au manque de vent dans ma région ? Alors déjà ce qu'on peut regarder c'est qu'historiquement parlant les écoles de Kites elles sont pour la plupart on va dire presque à 100% équipées de twin tip Et elles dispensent les cours aux débutants en twin tip, le twin tip c'est quoi ? C'est la planche bidirectionnelle qui va dans les deux sens, qui évite donc de jiber On a en fonction des tailles un petit peu plus de flottaison, un peu moins de flottaison Mais donc c'est une planche qu'on utilise et qu'on propose aux élèves débutants pour déjà supprimer le problème du jibe et du changement de direction La planche va dans un sens, pour changer de sens il y a juste à envoyer l'aile de l'autre côté Pas de problème à gérer au niveau des pieds, changement de direction au niveau des pieds, etc. Pas de jibe Certaines écoles cela dit utilisent le surf, la planche directionnelle qui va donc dans un seul sens On ne peut pas repartir dans l'autre sens sans avoir changé ses pieds à moins de jibe ou de partir en toe side Et donc là le parti pris est de dire on va faciliter la flottaison du rider, on va faciliter la sortie de l'eau Et puis tant qu'à faire de toute façon quand on apprend on n'est pas obligé de tout de suite changer de direction Si déjà notre rider il glisse dans un sens c'est déjà pas mal Alors le foil, on a un petit peu plus de flottaison puisque c'est une board qui est directionnelle Du coup ça pourrait s'inspire de cette méthode et être recevable Oui et non Je vais commencer par le non Allez on fait les choses à l'envers Non on ne peut pas apprendre le kitesurf en commençant avec un foil sous les pieds Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que les problèmes majeurs du rider débutant, du kitesurfer débutant Ce sont des problèmes liés à son aile et donc liés au pilotage L'attention du rider, l'attention du débutant en kitesurf est monopolisée à 99% Mais même pas, elle est monopolisée pour certains à 125% par le pilotage Ça demande énormément d'efforts cognitifs, ça demande énormément de concentration D'être capable tout simplement de ressentir le kite et d'associer les sensations au mouvement du kite On est donc très très concentré sur son kite Ce qui fait que ce qui se passe sous ses pieds c'est un petit peu compliqué On a un peu du mal D'où le fait que le twin tip est facilitant et que la board directionnelle peut aussi faciliter les choses Si on met un foil sous les pieds, c'est quelque chose qui est instable Qui demande un équilibre très particulier Et donc se concentrer sur son aile et se concentrer sur son foil, ça devient très compliqué A titre d'exemple, pour valider le non on ne peut pas débuter en kitesurf Je vais me citer Si tu suis la chaîne régulièrement ou si tu ne l'as pas suivi Va regarder dans les playlists et va regarder les ride with me foil Voilà, ça fait 20 ans que je fais du kite J'ai carité à un bon niveau pour ne pas dire J'ai carité en compétition à un niveau professionnel en twin tip et en vagues Sur donc une board directionnelle J'en ai pris des belles en foil Des belles, des piquantes Un vrai jibe Des dodus Ça a craché dur J'ai payé ma quiche à de nombreuses reprises Et je dois avouer qu'encore maintenant Je me fais surprendre parfois On va essayer de virer Ah ça devient frustrant Eh bien oui parce que l'équilibre il est précaire Il est différent Sur une directionnelle ou sur un twin tip On a une énorme surface en contact avec l'eau Sur un foil on repose uniquement sur ce petit Cette petite aile, ce foil à l'avant Et ce stabilisateur C'est un équilibre très précaire qui demande beaucoup de concentration et beaucoup de finesse Sur le bas du corps En gros quand tu démarres le foil Il faut être capable de plus t'occuper de ton aile Pour t'occuper de ta planche Donc t'imagines le truc Si toi tu dois t'occuper quand tu démarres et de ta planche et de ton aile en même temps Et que les deux sont aussi complexes l'un que l'autre C'est quasiment impossible Alors Il y a quand même un oui Oui tu peux quand même apprendre en commençant par Mais attention Attention C'est pas en arrivant débutant Le cas de figure qui te permettrait de dire Allez je démarre le kitesurf par le foil Serait de dire que tu es très à l'aise avec un foil Il faudrait dans ces cas là par exemple Que tu sois pratiquant de foil tracté derrière un bateau Que tu aies beaucoup d'expérience tractée derrière un bateau Derrière un jet ski etc Voir pratiquant de surf foil, de paddle foil ou de wind foil Là dans ces cas là la problématique finalement est la même Que la mienne expert en kitesurf qui se met au foil Je maîtrise parfaitement le pilotage de mon aile Ce qui me pose problème c'est l'équilibre sur ma plan Et bien pour toi si tu maîtrises parfaitement le foil Les sensations en foil L'inconnu devient le kite Et donc ça s'équilibre Tu te retrouves finalement avec les mêmes défis Les mêmes contraintes, les mêmes problèmes Que le débutant kitesurf qui n'a pas l'habitude de la glisse Pour te donner un parallèle Entre un débutant kitesurf sur un twin tip qui n'a jamais glissé Et un débutant kitesurf qui pratique le snowboard Très souvent le snowboardeur apprend beaucoup plus vite Parce qu'il est tout de suite à l'aise avec la planche au pied Il est tout de suite à l'aise avec les changements de direction Et donc la seule réelle inconnue c'est l'aile Voilà je pense que j'ai été assez clair On ne commence pas le kitesurf par le foil Parce que ça demande beaucoup trop de concentration Et ça impose au cerveau beaucoup trop de contraintes Pour un apprentissage serein Mais on peut apprendre le kitesurf en démarrant avec un foil sous les pieds Si le foil n'a pas de secret pour nous Et si on est pratiquant dans d'autres disciplines Voilà Et bien écoute j'espère que j'ai répondu à tes questions Moi je retourne à mes cartons Parce que oui merci à toi Merci à vous les glissous pour toutes les commandes glissebox qui tombent Je vous rappelle l'offre de la glissebox d'octobre Sécurité qui tient toujours On attaque bientôt la semaine Black November avec plein d'offres kitesurf Que je vais vous proposer sur du Vantum kiteboarding Bien entendu sur de l'Alpine Foil Les foils Alpine Foil Made in France C'est un régal Je te dis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo On n'oublie pas d'ici là Life is a bitch Alors on se prend pas la tête Et on en profite A très bientôt Ciao Bye bye Bisous mon glissou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz